HRDRadio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, co-animée par Alain Marty et Richard Fremberg, en partenariat avec le groupe Synergie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de HRDRadio.tv. Vous êtes 12 billes d'ERA chez Dirigeants d'Entreprise, abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, HRDRadio-du-bas TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Et Richard Fremberg, acteur en chef adjoint de HRDRadio.tv. Bonjour Richard. Bonjour à tous les autres. Vous êtes naturellement optimiste Richard ou pas ? Oui, oui. Matin, midi et soir, en toute saison ? J'essaye, je ne sais pas si c'est un compliment, mais en tout cas, oui. En tout cas, notre invité, lui, va pouvoir répondre à la question, puisque nous recevons Jean-Luc Hudry, qui est conférencier en optimisme opérationnel, et auteur d'un quatrième livre, L'optimisme opérationnel, vaincre l'adversité, aux éditions Maxima. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Alors, vous êtes parisien, vous avez une maîtrise de gestion, MBA aux Etats-Unis et au Japon. Vous reprenez l'entreprise familiale à 27 ans. Dans quel domaine ? Dans le domaine de la restauration. Nous sommes à Véronnay d'origine, et donc une brasserie à Paris, c'est un petit peu notre fief. Je ne rigole pas. Et c'est là que j'ai pu faire mes premières armes d'entrepreneurs. Et alors là, c'est là que vous avez croisé aussi ceux qui savent, les donneurs de leçons, qui vous disent « mais ça ne marchera jamais, mission impossible ». J'étais en poste dans une grosse société américaine, Ariel Pompers, si ça vous dit quelque chose. Et puis je voyais que mes parents n'osaient pas trop me dire que leur affaire allait un petit peu moins bien qu'à l'habitude. Elle était où l'affaire ? Dans le 7e arrondissement de Paris. C'était chez les riches, c'est bien ça. Voilà, on dira. Et le pourcentage en liquide à l'époque dans les brasseries, ça a présenté combien ? Je ne vois absolument pas de quoi vous parlez. Absolument pas, vous êtes vraiment à Véronnay. Voilà, c'est ça. Richard. Et du coup, en effet, j'ai quitté mon emploi pour reprendre cette société dont tout le monde, sans aucune exception, tous les hommes de l'art, tous les sachants, disaient que c'était terminé, mort, enterré. Et les sachants se sont eus finalement, puisqu'on a pu, avec les équipes, parce qu'on ne fait jamais rien tout seul, la redresser et puis la conduire 20 ans. Ce qui n'est pas si mal. Vous y restez 20 ans et donc non seulement ça a marché, mais ça a progressé ? Tout à fait, tout à fait, on a développé. Et c'est là où j'ai appris à manager de H, K, Z. Alors, un patron de PME, évidemment, il est au four et au moulin du matin jusqu'au soir. C'est le cas de le dire. Voilà, c'est le cas de le dire. J'ai fait beaucoup d'erreurs et j'ai tellement appris de mes erreurs que finalement, on a pu quand même faire quelque chose de bien. Et enfin, en 2020, vous publiez un nouveau livre chez Maxima, L'optimisme opérationnel vaincre l'adversité. J'en parlais tout à l'heure. Pourquoi ? Et pour qui, surtout ? Pourquoi ? Pour donner l'exemple. Parce que toutes mes conférences, j'en avais des dizaines qui ont été annulées. Excusez-nous, vous suivez l'actualité. On va peut-être reporter votre conférence. Donc, les conférences étant annulées, je me suis dit, mais comment inspirer les gens ? Parce que je publie beaucoup sur LinkedIn aussi. Comment inspirer les gens avec des méthodes qui ont fonctionné dans notre société, dans notre entreprise ? Pas de l'optimisme qui tombe du ciel, de l'optimisme pur et dur, du vrai et de l'opérationnel. Et bien, je me suis dit, puisque je ne peux plus donner de conférences pour le moment, je vais écrire un livre. Et ce livre fait un carton, précisément parce qu'il y a des clés qui nous ont permis, à nous, de remotiver les équipes, de recréer du collectif, de penser autrement les choses. Et finalement, de réussir là où tout le monde disait que c'était impossible. Sophie ? Vous êtes optimiste ? Vous voyez le verre à maintien plein ou vide ? Non, je suis plutôt optimiste. Plutôt optimiste. Comment se concrétise en entreprise l'optimisme ? Des attitudes, des comportements, des attitudes personnelles. On a confiance en soi. On arrête de se lamenter comme en ce moment. Ce discours anxiogène est insupportable. Dans mes conférences, je rencontre forcément beaucoup de DRH et beaucoup de collaborateurs. Et je vois, il y a une scission entre ceux qui sont naturellement optimistes. Mon Dieu, ça va passer. Et puis ceux qui s'inquiètent vraiment. Mais ils s'inquiètent vraiment parce qu'ils n'ont pas réfléchi au collectif. Ils n'ont pas réfléchi à ce que c'est que vraiment le management, ce que c'est que souder des équipes. Donc l'optimisme que j'appelle opérationnel, c'est vraiment reprendre les choses à la base, recréer du collectif, penser les choses autrement, avoir confiance en soi et en l'avenir. Et surtout, arrêter ce discours catastrophiste. Nous ne vivons pas une tragédie. Nous vivons une épreuve collective. Et on sort d'une épreuve collective par une mobilisation collective. Mais cessons de crier la tragédie, en tout cas à ce stade. Mais ça s'apprend parce qu'on disait à l'instant que c'est aussi un trait de caractère. Est-ce que ça s'apprend ? Je ne crois pas tellement au trait de caractère. Je suis un pessimiste chronique. Si vous m'aviez connu, j'ai fait un ulcère à l'estomac à l'âge de 20 ans, tellement j'avais peur de ne pas arriver. Vous étiez timide ? Pas spécialement timide, j'étais juste anxieux. Et donc, j'ai appris justement grâce à l'adversité, grâce aux erreurs commises, à me forger un optimisme qui tient la route. Je ne suis pas optimiste par principe. Ça ne veut rien dire d'être optimiste par principe. Je suis optimiste parce que j'ai su mettre en place dans ma tête les bons outils et les diffuser aux équipes. Et c'est comme ça qu'en entreprise, les conférences servent à ça. On donne des outils aux gens pour que finalement, ils reprennent confiance en eux, ils relativisent les choses et repartent sur le bon pied. Voilà comment ça se concrétise dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a une question de dosage dans votre théorie ? Parce qu'avec trop optimisme, on risque de ne pas être légitime et à ne pas l'être suffisamment, on n'est peut-être pas suivi. Alors justement, je ne suis pas dans la théorie, je suis dans le pratique. Et le premier fondement de l'optimisme opérationnel, c'est d'être lucide. Si en arrivant dans notre société, j'étais simplement parti. D'ailleurs, je vous raconte une anecdote. Un beau jour, mon premier discours devant les équipes, c'est « Ne vous inquiétez pas, je sais que ça va mal, mais on va s'en sortir, etc. » Et puis là, il y a un gars, un pilier historique de l'entreprise qui se lève et qui me dit « Mais dites donc Jean-Luc, les banquiers ne nous suivent plus, les clients non plus, les clients désertent, rien ne marche si vous êtes optimiste. » Eh bien, nous, on n'y croit pas. Et il m'a démoli devant des dizaines de personnes. C'est là que j'ai compris la nécessité d'aller puiser dans les leviers de la nature humaine et de donner envie aux équipes de se lever chaque matin. Et c'est ça qui a fait la différence. – Alors, vous parlez beaucoup de la valeur de l'exemple. C'est parce que vous avez croisé beaucoup de personnes qui ne font pas ce qu'ils disent ? – C'est parce que je trouve que beaucoup donnent des conseils. Je préfère donner des exemples. Parce que si vous voulez motiver une équipe, faites-ci, faites-ça. C'est comme le gars qui vous dit « Soyez heureux. » Mon Dieu, c'est gentil, c'est sympathique, mais « Soyez heureux », ça n'aide pas. Si vous dites comment être heureux, ou en tout cas plus heureux, comment être bien dans ses baskets au travail, donner des exemples qui fonctionnent, vous voyez, vous ne pensiez pas qu'on pouvait décrocher ce marché. Et finalement, on l'a décroché quand même. Là, ça aide à tenir la route. – Et comment on applique votre pratique dans ce contexte actuel ? – Il y a un excellent livre sur le sujet, donc on peut… – On écoute ce bouquin chez Maxima, d'ailleurs. – J'en sais rien. – Alors ça, ce n'est pas du tout un prix marketing. 19,80 euros. – Bon, alors l'éditeur, si tu le regardes, ça va lui faire plaisir. – Bon, dites-nous, Jean-Luc, le management idéal, il est directif, participatif ou délégatif ? – Il y a un mot de neuf lettres, je crois, qui commence par un C et qui se termine par un E, ça s'appelle la confiance. – Oui, la confiance, quoi. Et alors, pour être optimiste, à votre avis, un jour, le PSG va gagner la Coupe d'Europe, ou pas ? – Alors, restons bons amis. – D'accord. – Je n'en dirai pas plus. – D'accord. Et alors, même chose, pour être très optimiste, il faut voter pour qui en 2022, au présidentiel ? – Pour moi, je vais me présenter. – Vous allez vous présenter ? – Je vais me présenter, je crois que j'ai une grosse audience, donc je pense que j'ai mes chances. – C'est optimiste, réaliste. – Alors, pour terminer, côté vin, pour être tranquille et zen, vous aimez le bon vin, vous avez une région favorite ou un coup de cœur à nous conseiller ? – Un petit Riesling, un petit Riesling, c'est pas mal. Ou alors, dans un autre genre, un Saumur, mais tendance Champigny. – Merci beaucoup, Jean-Luc. Alors, le livre, L'Optimisme Opérationnel, Vaincre la Dercité, vous comptez en vendre combien, de votre bouquin, pour être optimiste ? – Des milliers. – Des milliers. Merci également à vous, Sophie Richard, fin de ce numéro de la chaîne des radios.tv. Retrouvez toute notre actualité sur le compte Twitter, LinkedIn et Facebook, quand on se donne rendez-vous jeudi prochain, à 14h précises, pour une nouvelle émission. – L'invité de la semaine de HRDRadio.tv, une production B2Bradio.tv, en partenariat avec le groupe Synergie. – Sous-titrage ST' 501